Ivan Ivankov, le biélorusse de 19 ans, champion d'Europe junior, qui va attaquer son mouvement d'une minute 20 secondes, avec sûrement deux, voire trois lâchers de barres. Très tonique, Ivankov. Attention, c'est parti. Voilà, ici Stelberg, jambes serrées entre les bras, en prise inversée. Un premier Kovacs, salto, double salto par-dessus la barre. Et le catch-off enchaîné. Un catch-off, jambes serrées. Engagé, dislocation, à l'équilibre. Une dorsale. Pointe de pied tendu. Chargement de face. Accélération pour la sortie. Double salto arrière tendu avec double brille. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour Ivankov. Il mériterait d'avoir une médaille dans une finale individuelle, parce que pour l'instant, au concours général, on l'a entreaperçu. Mais sa régularité a fait qu'il a été le meilleur du concours sur les six appareils. Et là, il démontre tout de même que c'est un gymnase de très, très grande qualité, qui évoluait dans l'ombre de Vitaly Cherbo dans la Biélorussie. Et deux, on a vu ces deux lâchés de très haut niveau, avec quelle petite faute de tenue de jambes, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde dans cette finale de barre fixe. Vitaly Cherbo va enchaîner. Ensuite, il y aura le Hongrois Supola, véritable spécialiste. Et vous voyez nos amis juges, qui jouent au dixième de point, et au centième, et voire même au millième, pour départager ces finalistes. Ensuite, l'Italien Boris Pretti, le Slovène Adjaz Pagan, celui-là, il faudra le suivre. Le Hongrois Fakutz, et le Finlandais Monkonen. Voilà donc une finale très attrayante. 9'50, il ne sera pas champion du monde. Même s'il a pris le meilleur sur l'américain, Humphrey.